Chers amis, je vous souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim et la Kodesh à Ville Sainte. Ma chère n'est pas venue le 9 av, mais on est convaincu que c'est pour très bientôt. On a un grand jour, c'est le mercredi prochain, dès mardi soir, le 15 av. Comme disait Saint-Israël, le peuple d'Israël n'avait pas de plus grande fête que Yom Kippour, le 15 av. Les raisons qui ont été annoncées concernant le 15 av ont l'air assez insuffisantes pour en faire le plus grand jour de fête du peuple d'Israël. Peut-être que ça va parler que les Géoula qu'on sera très très prochaines. En tout cas, dans notre parasha, le parasha al-vaït Hanan, il y a un signe très clair comme quoi la Géoula est proche. C'est dans le verset 30 du chapitre 4. Quand tu souffriras, tu arriveras toutes les choses précitées, les malheurs que le peuple d'Israël fera tomber sur le peuple d'Israël en exil, à la fin des temps, tu reviendras, tu te repentiras vers Dieu, éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Et ça, chers amis, comme j'écris le roi Haïm HaKadosh, que c'est la part de la Géoula, il dit qu'à la fin des temps, il y aura des malheurs, ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement du Messie, le peuple d'Israël fera tchouba. Or, si on regarde l'actualité, il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire du peuple juif, un mouvement de tchouba, ça n'existe pas. La seule fois où il y a eu, c'était à l'époque de Pourim, mais c'est parce qu'il y avait une menace de mort. Lorsque HaKadosh a outé sa bâcle et a donné à Amman, il lui a dit, fais-le ce que tu veux, et Amman a décidé de tous les tuer le même jour, alors ils ont fait une grande tchouba. Et c'est une tchouba par la peur. Une tchouba par amour de Dieu, une tchouba sans peur, sans menace de mort, ou menace de l'enfant, par amour de Dieu, par amour de la Torah, il n'y en a jamais eu. La seule fois où il y a eu, c'est maintenant. Il faut environ 40 ans que ce grand mouvement extraordinaire a commencé. Avant, on ne connaissait pas un seul bal tchouba, un seul qui a fait tchouba, et aujourd'hui on ne connaît pas une famille où il n'y a pas un qui a fait tchouba, pas au Hachem. C'est un changement radical dans la conscience du peuple juif, qui montre, comme explique le roi HaMakadosh, le roi HaMakadosh cite un zohar, que l'ange Michael a dit à Dieu, voilà, il y a eu les souffrances, il y a eu l'exil, il y a tout eu. Alors pourquoi la goulade ne vient pas ? Et le roi HaMakadosh dit, on attend que Dieu réveille le cœur du peuple d'Israël à faire tchouba. Et chers amis Baruch HaShem, aujourd'hui Dieu a réveillé ce cœur. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions, voire des millions de gens qui se rapprochent de la Torah, c'est extraordinaire. Donc, c'est clair que nous sommes extrêmement proches de la Géhoula. On espère encore cette année, bien sûr. C'est marqué, bon, c'est suite. Ben David Bas, en sortant de cette année, le fils de David, le mage Sark, il vient. Nous sommes dans cette année de sortie de septième année. Et toute l'année, jusqu'à Rochelle, dans un mois et trois semaines, ils sont concernés par ce titre en sortant de septième année. Il faut savoir qu'il faut se renforcer beaucoup dans la chouba. Surtout maintenant, l'été, les vacances, c'est la porte ouverte pour faire des péchés. Que ce soit au niveau de la pudeur, pour les hommes et les femmes. Les hommes qui ne font pas attention à leurs yeux, qui voient des choses qui manquent de pudeur et de ne plaise. Les femmes qui allègent un peu plus leur façon de s'habiller, parce que c'est des vacances. Au contraire, il faut savoir que lorsque les gens ont tendance à s'éloigner de Mitzvah, et que certaines personnes se renforcent dans cette Mitzvah, ils reçoivent le mérite de tout le monde. Et Dieu aime, aime ces personnes qui contrebalancent le relâchement du peuple d'Israël. Il faut savoir aussi que nous sommes en danger en Israël ici, non seulement à cause de la gauche qui va encore continuer à faire des choses pour casser, pour que l'État disparaisse carrément. D'accord ? Ici, je vais avoir un témoignage. La direction de la gauche qui a dit qu'on va casser l'économie israélienne. Mais il y a nos ennemis au Liban, la Chizbalah. On est très proche d'une guerre, comme ça tout le monde le dit. On ne sait pas quand ça sera. Et si ça a lieu à Mitzvah, ça peut être terrible. J'ai fait un cours sur une prochaine guerre aussi éventuelle, il semblerait, avec l'Iran. Tout cela, chers amis, doit nous montrer qu'on doit se réveiller. C'est un choubat, avoir confiance en Hachem. Il nous a fait tellement de miracles. Il nous a trouvé pendant 2500 ans qu'on est resté un peuple. On n'a pas disparu. On aurait pu être complètement assimilés et avoir disparu. On est là. On revient sur la terre. La terre qui était aride a donné ses fruits. Comme c'est écrit dans la Chizkel 36, les villes détruites ont été rebâties. Les bonnes israéliennes faits chouva. Le monde de la Torah est grandit. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires contre nos ennemis. Comme c'est écrit aussi dans la Chizkel 36. Donc on est convaincu que ce n'est pas pour qu'on disparaisse qu'on est revenu ici. Bah, au Hachem, on va continuer et gagner. Et Mashiach va se dévoiler très très bientôt. Mais il faut faire chouva. Il faut commencer à se rapprocher. Surtout maintenant, cette période de vacances, on attend à ça se relâcher. Au contraire, faire attention à ses yeux. Que les femmes fassent attention à l'Altzmiyut. Les caches-foutes sans reproche. Un Shabbat irréprochable. Je vous amène dans trois semaines, on commence les sirotes. Les sirotes. Et après, il y a eu l'Oraïm. Mosh Hashanah, Kippour. Et qui sait, qu'est-ce qui passera dans le monde jusqu'à là ? Maseach HaShem, je vous souhaite à nous tous une grande chouva. Une chouva d'amour. Un rachem qui vous fait tellement de grands miracles. Et très bientôt, j'espère que vous vous soyez sauvés par mon cher Tzitken. On reviendra la construction du Temple. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de paix, plein de chouva, plein de présents qui vivent dans vos maisons. Amen, B'Amen, Shalom, Shabbat Shalom, au gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada